Vous êtes tranquillement en train de manger votre burger radioactif et puis vous entendez ce bruit. Félicitations, vous êtes maintenant un changelin. Salutations, c'est Kouvax et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tutoriel un peu particulier, car cette fois-ci nous n'allons pas nous pencher sur un secteur, mais sur un antagonisme très intéressant mais assez particulier, le changelin. Le changelin est un rôle que vous pouvez obtenir en début de round, si vous avez activé vos préférences d'antagonisme. Donc pour rappel, elle se règle dans vos game preferences, donc vous allez dans preferences, game preferences, ou directement dans la fiche d'autres personnages, dans l'onglet game preferences, et ici vous pouvez activer ou désactiver ce que vous souhaitez avoir la chance d'incarner. Le changelin est une race alien, alliée au syndicat, et qui possède de nombreuses capacités pour mener à bien sa mission. Capable de se transformer en n'importe qui et d'imiter les voix, il est un cauchemar pour la SEC et ses enquêteurs. Les objectifs d'un changelin sont plus ou moins identiques à ceux d'un agent du syndicat. Ils peuvent aller du simple vol d'objets importants pour la station jusqu'au meurtre. Ils possèdent tout de même des objectifs qui leur sont propres, comme par exemple le vol d'un certain nombre d'ADN des membres de l'équipage. Pour connaître vos objectifs actuels, cliquez sur l'onglet IC puis dans Note. Nous pouvons observer ici qu'en premier objectif, je dois extraire un génome compatible, c'est-à-dire un ADN de membre de l'équipage. Objetif numéro 2, je dois voler le DIC sous d'autification nucléaire de la station qui permet de la faire exploser. Et 3-4, c'est un objectif gratuit, enfin free, c'est-à-dire que je peux me les définir moi-même. A la différence des agents du syndicat qui possèdent des cristaux utilisables dans le plink, qui est un black market, afin d'acquérir des objets spécialisés, les changelins ne possèdent pas de plink ni de cristaux. En revanche, ils ont accès à des pouvoirs et des mutations qui sont propres à leur rôle. Lorsque vous incarnez un changelin, quelques onglets supplémentaires apparaissent sur votre HUD. Tout d'abord, à gauche, nous avons ce petit symbole, cette petite chose, qui est votre réserve chimique. Voyez ça comme du mana, chaque fois que vous avez utilisé vos pouvoirs ou vos mutations, ça va en drainer. Et il se régénère automatiquement. Nous avons ensuite en haut, votre Cellular Emporium, qui est votre arbre de talent, simplement. C'est là où vous allez pouvoir acquérir vos nouveaux pouvoirs et vos nouvelles mutations. Nous avons l'absorbe DNA, qui est quelque chose dont je viendrai plus tard. Ainsi que votre 4 capacités innées. Nous avons tout d'abord la stase de résurrection, qui permet de vous tuer, donc vous allez mourir. Et pendant 15 secondes, vous allez être, entre guillemets, stunned, donc vous allez être dans le coma. Et au bout de ces 15 secondes, là, vous allez renaître. Et vous allez être complètement heal à fond. Nous avons Régénérette, qui vous permet de régénérer vos membres si jamais on vous coupe un bras ou une jambe. Vous avez le DNAsting, qui vous permet de piquer les membres de l'équipage et voler leur ADN pour vous transformer en eux. Et vous avez évidemment Transform, qui est votre onglet pour vous transformer. Là, par exemple, j'ai piqué Harvey Harvey Harvey, qui est un clown qui est un peu plus bas. Et du coup, je peux me transformer en lui. Et je peux me retransformer en moi-même. Il existe deux moyens de se transformer. Soit vous vous transformez en gardant vos vêtements, et du coup, vous aurez les vêtements que vous avez équipés. Soit vous vous équipez absolument tout sur vous. Le sac est PDA. Et quand vous allez vous transformer, vous allez vous transformer avec tout ce que possède l'individu que vous avez piqué. Attention, avec cette méthode, si quelqu'un essaie de vous retirer vos vêtements, il ne pourra pas. Et c'est un signe que quelqu'un est un changelin. Évidemment, les vêtements que vous copiez n'ont pas d'effet. Ce sont juste des déguisements. Chose assez amusante avec un changelin. Si vous lui coupez la tête, il va mourir. Mais il peut se relever grâce à sa stase. Il se déplacera sans tête. Un changelin ne vit pas grâce à son cerveau, mais grâce à son cœur. Contrairement au joueur. Parlons maintenant de toutes les capacités dont dispose un changelin. Nous allons ouvrir le Cellular Emporium. En premier, nous avons le sac d'adrénaline qui vous permet de vous remettre de tous les stuns que vous allez subir. Aussi bien que vous soyez inconscient ou que vous soyez éveillé. En deuxième, nous avons la vision augmentée. Elle vous donne une extrait vision quand vous l'utilisez. Et quand vous ne l'utilisez pas, elle vous donne une protection contre les flashs. Attention, lorsque vous utilisez votre extrait vision, vous êtes beaucoup plus sensible aux flashs. Nous avons un biodégrade qui vous permet, si vous avez des menottes et que vous ne pouvez plus vous bouser, vous allez crasher un acide sur les menottes. Ça va les dissolver et vous allez pouvoir vous libérer. Ça marche sur les menottes et sur les lockers d'où vous êtes coincé. C'est-à-dire que vous pouvez, dans la 613, il est possible d'enfermer quelqu'un dans un locker et de souder le locker pour le bloquer dedans. Et grâce à la biodégrade, vous allez pouvoir dissoudre le locker. Nous avons Caméleon Skin qui vous permet de vous rendre invisible de plus tôt à petit quand vous ne bougez pas, comme un caméleon. Vous n'allez faire qu'un avec l'environnement. Nous avons Digital Camouflage qui vous permet d'être invisible aux caméras. Ce qui est très pratique lorsqu'il y a une IA sur la station qui est très active. Ça va vous permettre de faire vos méfaits sans que l'IA puisse vous reporter. Nous avons ensuite Fleshman qui vous permet d'acquérir une régénération passive lorsque vous utilisez ce pouvoir pendant une vingtaine de secondes. Attention, ça ne se sacque pas. C'est-à-dire que si vous cliquez plein de fois sur le pouvoir, ça va juste reset le timer. Mais la régénération sera la même. Nous avons ensuite Lass Resort qui est un pouvoir que beaucoup de changelins n'utilisent pas. Qui est un pouvoir que je trouve qui est beaucoup trop sous-estimé. Si vous êtes dans une situation désespérée, ou bien que vous êtes en A-V-1 et que vous êtes stun, ou que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous pouvez faire exploser votre corps, vous allez renaître en un petit dead crab. Et vous allez pouvoir vous échapper, ou bien tuer celui qui vous détenait pour implanter un parasite et pouvoir renaître en lui. Vous voyez ce pouvoir comme une seconde chance. Nous avons ensuite Lassers Form qui vous permettent de vous transformer en singe. C'est très intéressant, quand vous vous transformez en singe, vous perdez des menottes. Ce qui peut être intéressant pour vous échapper par exemple. Vous vous transformez vite fait en singe et vous vous échappez. Ce sont que les singes peuvent entrer dans les ventilations pour s'échapper plus rapidement. Nous avons ensuite Mimic Voice qui vous permet de mimer les voix des membres dont vous avez l'ADN. Si j'utilise mon pouvoir Mimic Voice et que je parle alors que je suis déguisé en un autre membre de l'équipage, j'aurai son prénom au lieu d'avoir le mien. Nous avons ensuite Arm Blade. Vous allez transformer votre bras en une lame assez dégoûtante. Alors je vais le faire, regardez. Je vais transformer mon bras en une lame assez dégoûtante. Et ce bras me permet de frapper avec grande puissance. Donc c'est une arme très puissante de corps à corps. Je peux ouvrir les portes, je peux forcer les portes avec mon bras. Et je peux également tuer les membres de l'équipage, je vais leur couper la tête. Une arme qui est très puissante. Et c'est un outil très important pour les changes là. Vous voyez que pour l'activer et d'activer, je clique le pouvoir et c'est ajouté en haut. Pour l'activer ou d'activer, je clique dessus. Et à chaque activation, ça me coûte 20 chimicoles. Ensuite, nous avons la tentacle qui est un outil extrêmement puissant quand il est bien utilisé. La tentacle est un outil qui dispose de plusieurs utilisations. D'abord, vous allez cliquer dessus pour la faire apparaître. Attention, ça remplace l'un de vos bras. Tout comme l'airblade qui remplace votre bras droit, votre bras gauche. Vous voyez que là, mes deux bras sont pris, je ne pourrais pas prendre d'item par terre. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Ça prend l'emplacement d'une de vos mains. Avec la tentacle, selon si vous êtes en mode de combat ou selon les touches que vous utilisez, elle va avoir des effets différents. Si je suis en mode hors combat et que je fais un cligo, je vais simplement attraper le mob et l'attirer vers moi. Il va également lâcher les items qu'il a en main. Si j'utilise le clic droit, peu importe mon intention, je vais désarmer le joueur pour prendre son arme. Et la dernière utilisation, si je suis en mode combat et que je dispose dans mon autre main d'une arme tranchante et que j'attrape le joueur, je vais automatiquement lui mettre un coup qui ignore l'armure. Et ensuite, je peux continuer à le taper. Il est proche de moi, voilà. Vous voyez la tentacule comme un grappin. Nous avons ensuite l'organique shield qui vous permet d'avoir un boucle organique qui vous aidera à mitiger les dégâts que vous allez recevoir. Nous avons la shitinous armor qui est une armeur que vous allez vous mettre dessus et qui va également vous aider à mitiger les dégâts. Attention, quand vous utilisez l'armure, votre réserve chimique se régénère plus à l'enquement. Ensuite, nous avons l'organique space suit qui vous permet d'aller dans l'espace. C'est un vêtement en peau renforcée qui va vous permettre de résister à la pression de l'espace. Nous avons ensuite le féromone receptor qui vous permet de détecter les autres changelards à proximité. Ce sera assez bref, vous aurez juste une flèche dans la direction approximative où il est. Nous avons ensuite deux poires qui sont intéressants, donc les cris. Vous avez le cri résonant qui vous permet de rendre confus les joueurs autour de vous. C'est-à-dire que quand ils vont bouger, ils vont bouger dans des 15 aléatoires, ils ne seront pas totalement maîtres de leur mouvement. Ce qui permet de vous enfuir plus rapidement et plus facilement. Et ensuite, nous avons le dissonant shrek qui est un cri qui vous permet, lorsque vous avez crié, vous allez mettre une onde EMP autour de vous. Et ça va désactiver tout ce qui est électronique autour de vous. C'est très intéressant quand vous avez l'objectif, vous devez voler l'IA. Vous allez dans le site de l'IA, vous utilisez votre cri, ça va désactiver les tourelles car l'IA est protégée par des tourelles. Et vous allez pouvoir garder l'IA plus facilement. Ensuite, il y a le spread infestation qui est un poire assez spécial puisque vous allez poser par terre des oeufs. Attention, pour vous déssez au poire, il faut avoir au moins 3 DNA absorption. Je viendrai plus tard sur le DNA absorption parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Lorsque vous avez les 3 DNA absorption, vous allez pouvoir ajouter le pouvoir spread infestation. Vous allez déposer par terre des oeufs qui vont être contrôlables par les joueurs. Les oeufs vont être clore, ça va faire des araignées et joueurs. Donc les fantômes qui sont morts, les joueurs qui sont morts vont pouvoir incarner ces araignées. Attention, elles ne sont pas vos alliés, c'est-à-dire que ces araignées peuvent vous tuer. C'est un pouvoir qui permet de faire un peu de chaos dans la station. Ensuite, nous avons le strained muscle. Donc en gros, c'est un pouvoir que lorsque vous avez l'utiliser, vous allez avoir un boost de vitesse tout simplement. Et ensuite, pour finir, nous avons les stings. Les variations de vos stings. Transformation sting qui va vous permettre de transformer quelqu'un en une personne que vous avez absorbé. Encore une fois, pour mettre du chaos sur la station. Le mute sting qui est très intéressant qui va pouvoir rendre muet une personne pendant quelques secondes il me semble. Blind sting, exactement la même chose sauf que ça va vous rendre aveugle. Hallucination sting, quand vous allez le piquer, le mec va avoir des stings. Et cryogenic sting, le gars, quand vous allez le piquer, il va être plus lent. Et si c'est un lézard, les lézards sont sensibles au froid. Si c'est un lézard, il se peut que grâce au cryogenic sting, vous le tuez carrément. Il prendra des dégâts supplémentaires. Les humains aussi, je pense qu'ils ne sont pas très bien, mais je sais que si vous faites ça à un lézard, il meurt automatiquement. Vous aurez remarqué, d'ailleurs, chaque pouvoir, il y a un numéro. C'est les génétiques points nécessaires pour débloquer le pouvoir. On commence avec 10 points. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir tout le pouvoir de votre arbre. Il va falloir faire des choix. Il y a un moyen de reset votre arbre de compétence et vos points via la DNA absorption dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Afin d'absorber l'ADN d'un individu, attention, je parle bien de l'absorption d'ADN et pas de l'extraction de génome qui va vous transformer. L'absorption de l'ADN, c'est un peu plus énervé. Il va falloir que vous étranglez votre ennemi. Une fois qu'il sera étranglé, vous vous cliquerez sur l'absorption d'ADN. C'est un processus qui est assez long et qui va se terminer sur votre victime qui va être husk. Attention, les husks peuvent être réanimés en utilisant de la sainte flèche. Cependant, les husks causés par les changelins ne sont pas réanimables. Vous attrapez le monde de l'équipage agressivement jusqu'à l'étrangler. Vous visez bien la tête. Hop, vous continuez. Vous allez voir que là, je suis en train de mettre mes mains autour de sa nuque. On l'étrangle encore. Hop, vous voyez que là, je commence encore plus. Vous avez marqué que je suis en train d'étrangler. Et dès que je suis en train d'étrangler, je peux commencer à absorber l'ADN. C'est un processus qui est assez long, donc il faut être assez discret. Et voilà, je l'ai absorbé. Je vais pouvoir me réadapter. Vous voyez que j'ai encore mes pouvoirs, mais grâce à l'ADN que j'ai chopé, je peux me réadapter. Hop, je vais perdre tous mes pouvoirs, mais je gagne mes 10 points et je peux me respécialiser. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous aurez compris la puissance et l'aspect du changelins. C'est un antagoniste qui n'est pas forcément évident à jouer. Mais quand il est bien joué, il est très puissant. N'oubliez pas que SS13 est un jeu gratuit. Et s'il vous intéresse, je vous invite grandement à rejoindre notre communauté. Nous avons toutes sortes de guides pour vous aider à débuter dans le jeu. Et sur ce, je vais retourner à mon petit café. Je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir sur la station. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501